Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo compte-rendu de mes achats du mois de janvier. Au programme, un petit récapitulatif sur l'ensemble de mes soldes. Je vous ai déjà proposé une première vidéo, mais il y a encore 2-3 articles que je souhaite vous montrer, que je n'ai pas montré dans la première vidéo, parce que tout simplement, je suis retourné dans certains magasins et j'ai trouvé d'autres choses, mais également deux collecteurs, dont un que je vous ai déjà montré sur la chaîne. Donc c'est parti, on va faire un petit retour rapidement sur mes achats que je vous ai présentés déjà pour les soldes. Donc une des meilleures affaires sûrement, le Pokémon Ultra Lune à 10€ à Carrefour, qui contient le Steelbook plus le jeu. Mais également le Dragon Quest Heroes à 5€, toujours à Carrefour. La pochette de protection signée Super Mario Odyssey, qui possède également à l'intérieur une protection d'écran directement, un film protecteur à mettre sur l'écran de notre Nintendo Switch. Le Super Mario 3D World, que j'ai mis neuf pour le prix symbolique de 3€, écoutez, beaucoup de chance, évidemment. La Reine des Neiges pour 3€, il y en avait encore plein, donc Ben Mayato, si tu veux, je pourrais voir s'il en reste encore, je ne suis pas sûr, on verra bien, voilà pour 3€, ça c'était entièrement du coup à Carrefour, également à Boulanger, encore une fois, voilà le Gravity Roach que j'ai eu à 9,99€, et le Star Blood Arena pour un petit euro. A noter que les serveurs de ce jeu, qui se jouent majoritairement en ligne, vont fermer dans les prochains mois, donc si vous avez un PSVR, profitez-en dès maintenant, parce que je crois que ça ferme en juin ou juillet à peu près, en tout cas cette année, c'est sûr, voilà, donc le Star Blood Arena. Et du coup, deux petites choses en plus que je souhaitais vous montrer, tout simplement une carte mémoire 200Go, alors ça, ça nous provient d'Amazon, c'était entre 30 et 40€, parce que vous savez qu'il y a très peu de mémoire interne sur votre console Nintendo Switch, il y a 32Go, et là, voilà, vous avez 200Go, voilà, pour un prix entre 30 et 40€. Il y a quelques jours, en ce mi-janvier, fin janvier, parce que je ne vais pas, je pense, acheter autre chose, pour une fois, je serai à temps, je ne serai pas en retard. Bref, il y avait des cartes 120Go, à moins de 20€ également, disponibles sur Amazon. Pensez à faire un petit tour sur les sites de bons plans jeux vidéo, je pense par exemple à Serial Dealer, Amster Joueur, Deal du Gamer, etc. Moi, j'y vais tous les jours, au moins une fois par jour, pour être sûr de m'informer des bons plans. Et la petite surprise, dans un vieux intermarché, un peu isolé, il y avait plein de jeux Wii U, donc j'ai pu me prendre plusieurs exemplaires de ce Pikmin 3 1ère édition, donc ces 9 sous-blisters, au prix de 10€ chaque. Alors, ça servira essentiellement pour des échanges, donc si vous êtes intéressé par un Pikmin 3 1ère édition, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse faire affaire, tout simplement. Et ensuite, voilà, j'ai deux collecteurs à vous présenter, tout simplement. Donc celui-ci, je l'ai déjà présenté sur la chaîne, c'est le Tales of Vesperia Definitive Edition en format premium, donc le format collector. Donc je vous l'ai déjà montré sur la chaîne, je vous montre juste, alors je ne sais pas si ça fera bien le focus ou pas, hop, donc ça contient un petit artbook de 48 pages, la soundtrack sur 4 CD support physique, un petit pins, des autocollants, des cartes de présentation des personnages, un metal case et évidemment le jeu. Donc moi, je me l'étais procuré dans les 70€. Il est en ce moment, alors je ne sais pas s'il en reste encore, sur Rakuten à moins de 60€, si je ne dis pas de bêtises, sur PS4. Il en reste que quelques-uns, après je ne sais pas, ça va peut-être partir très vite, ça sera peut-être plus disponible au moment de cette vidéo, tout simplement. Et du coup, le dernier collector, je vous le présenterai un peu plus tard sur la chaîne. Il s'agit du nouveau collector de Pix'n'Love, on vient de le recevoir il y a peu. Voilà, enfin, commandé je crois en octobre, voilà, le collector de Shenmue 1 et 2, qui était ressorti sur PS4 et Xbox One. Donc, ce petit collector, je vous en ferai l'unboxing en vidéo, la présentation. Tchou, tchou, tchou. Il n'y a même pas le contenu derrière, je ne pourrais même pas vous le dire comme ça. De toute façon, je pense que ça sera le sujet de la prochaine vidéo, tout simplement. Donc, le collector de chez Pix'n'Love, qui était disponible, je crois, entre 50 et 60€, ça fait des mois. Je ne sais plus exactement. Voilà. Le célèbre Shenmue 1 et 2, qui était ressorti en portage HD. Ce n'est pas un remaster. Et puis, écoutez, c'est déjà terminé pour cette vidéo. J'ai essayé de parler un peu plus vite. C'est peut-être pour ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que le cadrage est correct, que le son ira, tout simplement. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo si vous le souhaitez. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Peace. C'était Tom B. Ciao.